Merci Elia, merci à vous deux d'avoir offert l'opportunité de travailler là-dessus, c'était très vaste mais très intéressant. Je vais commencer par définir ce qu'on entend par incertitude. L'incertitude se définit classiquement comme le caractère de ce qui est incertain, c'est-à-dire de ce qui n'est pas sûr, qui peut se produire au nous dans la nature où la forme est vague. On peut la distinguer de l'ignorance, qui est le fait de ne pas savoir ou être au courant de quelque chose. La différence peut sembler minime, mais elle sera pourtant à l'origine d'une approche radicalement distincte. On n'appliquera pas le principe de précaution en cas d'ignorance, mais en cas d'incertitude. J'y reviendrai plus tard. Néanmoins, l'incertitude et l'ignorance peuvent être rapprochées en ce que l'ignorance nourrit logiquement l'incertitude. Les deux sont l'essence de toute recherche, laquelle a justement le pourrojet de réduire leur part. Mais comme le constatait Galilée, plus j'apprends, plus je m'aperçois que je ne sais pas. Ou pour le dire avec les mots de Michel Prieur, certes les découvertes reculent les limites de l'ignorance, mais ne contribuent pas à écarter les doutes de l'incertitude, d'autant plus que la connaissance révèle l'infini de la complexité. Or, la complexité est la mère de l'ignorance. Ainsi, si nous en savons bien plus maintenant qu'il y a 20 siècles, nous savons plus encore l'étendue de notre ignorance, ce qui est pour Confucius la vraie connaissance. Avec les différentes évolutions de notre rapport à la science, notamment les spécialisations, puisqu'être philosophe, mathématicien, juriste et astronome n'est plus possible aujourd'hui, la science s'est vue divisée en différentes catégories. Aujourd'hui, on a donc les sciences dures, les sciences appliquées, les sciences exactes, les sciences humaines et sociales, etc. On pourrait débattre longtemps de ce qu'est une science molle ou inexacte, et même se questionner sur le fait qu'elle soit par conséquent une science ou non. Mais le point ici est surtout de montrer que le rapport à la connaissance et à la certitude s'appréhendent dès lors différemment. De plus, l'évolution de notre vision de la science, due en partie et paradoxalement aux nombreuses découvertes techniques et scientifiques créant la société du risque, de bête, nous en poussait à ne plus vouer à la science un culte et une confiance irraisonnée, mais à poser dessus un regard plus prudent et à voir à son égard une exigence accrue. Ainsi, les scientifiques ne sont plus ceux qui découvrent la vérité, mais ceux qui proposent des hypothèses. Ils sont alors parfaitement conscients, ou devraient l'être, de l'incertitude qui règne. De l'incertitude plus précisément, des incertitudes, puisque celles-ci sont diverses, techniques insuffisantes, inexistantes, manque de moyens, différence de résultats observés entre différentes méthodes ou entre différentes disciplines, échantillonnages trop peu importants, objets d'études qui n'existent plus, controverses à l'intérieur de chaque champ disciplinaire, etc. L'incertitude est finalement tellement prégnante dans ces disciplines qu'elle se fonde parfois en elles et qu'on en vient souvent à oublier que les hypothèses posées ne sont que des hypothèses et sont donc à prendre avec prudence pour ne pas dire, pas encore du moins, avec précaution. Les sciences dites humaines et sociales ne sont évidemment pas épargnées par les incertitudes, puisque leur classification a pour objet d'illustrer leur souplesse, voire leur mollesse, à savoir l'impossibilité de rentrer dans une démarche binaire, vrai-faux, possible-impossible, et par conséquent sont des temples de l'incertitude. Parmi ces sciences humaines et sociales, cependant, lui n'est particulièrement réputé pour ne pas aimer l'incertitude, il s'agit bien sûr du droit. Il est évidemment des raisons à ce refus de l'incertitude. La sécurité juridique et le besoin de sûreté sont la base même de cette matière et de l'acceptation du contrat social. Un droit qui ne serait qu'incertitude ne serait ni efficace ni durable et passerait alors pour arbitraire irrationnel, ce qui ne pourrait être toléré par les justiciables. Il ne serait pas question alors d'exiger que nul ignore la loi. Comme le souligne Vincent Fauret, dans cette idée du droit, il y a le refus de l'aléa. Il y a la conviction qu'un système juridique rationnel embrasse l'avenir de telle sorte que les conséquences de ce qui vient, quoique malheureuses, auront été aperçues par le droit. Et qu'en quelque sorte, nous nous trouvons garantis contre l'aléa dont les conséquences auront été préjugées. Cependant, cette recherche de stabilité et de sécurité se trouve souvent avec une obsession de prouver que le droit suit une logique mathématique. Ainsi, on peut comprendre ce que veut dire Jérôme Franck dans ses propos explicités par Guillaume Tussaud. Comme le commun des mortels, les juristes s'illusionnent sur les caractères du droit. La plupart d'entre eux le considèrent certain, stable, précis, produit par le législateur et appliqué par les juges de manière neutre, déductive et mécanique. Tout en constatant les limites d'une telle vision des choses, les autres juristes tentent de diverses manières, notamment par l'invocation de principes, de portes et remèdes à ce qui se présente comme un ensemble de défauts du droit vis-à-vis de ce qu'il devrait être. Or, le droit ne peut tout simplement pas, dès lors qu'il est abordé d'un point de vue réaliste, correspondre à cet idéal. L'idée répandue selon laquelle le droit est stable et certain, soit le droit est stable et certain, soit il peut approximativement être rendu tel, est irrationnel et devrait être considéré comme une illusion ou un mythe. Hervé Arbousset confirme que cette vision du droit, qui ne se fondra que sur des certitudes, ne peut finalement l'emporter, tout simplement parce que tous les citoyens, comme les hommes politiques qui font les lois et les juristes au sens le plus général du terme, ont toujours vécu, vivent encore et vivront demain dans des sociétés où l'incertitude se mêle aux certitudes, où l'inconnu côtoie l'inconnu. On voit bien ici que l'affirmation selon laquelle le droit est lui-même certain est loin d'être évidente. Ce serait faire fi d'ailleurs de la jurisprudence et plus généralement de toutes les interprétations qui sont le travail quotidien du juriste. Si le droit tente d'avoir une apparente stabilité, il n'est pas exempt d'abriter des incertitudes, avec encore plus d'intensité dès lors qu'on touche à l'environnement, car le droit doit alors composer avec un nombre important d'incertitudes scientifiques. Comme le dit Bernard Calahura, le scientifique a affaire à des systèmes complexes où il lui est difficile d'accumuler des preuves expérimentales irréputables. Il ne peut pourtant différer ses réponses, car si les menaces sont réelles, les risques encourus seraient incalculables. Tous ces rapports existent en droit de l'environnement et existent d'autant plus dans une réflexion sur un droit du système Terre. L'incertitude est alors à étudier dans le droit actuel afin de voir les résonances qu'il pourrait y avoir dans la construction d'un droit du système Terre. Lorsqu'on pense aux incertitudes scientifiques en droit, immédiatement vient à l'esprit le principe de précaution. Il fera donc évidemment l'objet d'un développement. Néanmoins, la gestion des incertitudes scientifiques en droit ne passe pas que par lui et nous aborderons d'autres aspects de gestion de l'incertitude comme la responsabilité par exemple, et tout cela fera l'objet d'une première partie. Si nous avons tendance à faire le lien entre incertitude et manque de données, il existe également une incertitude qui a trait aux concepts. Qu'ils soient créés ou découverts dans la sphère juridique par le législateur, le juge, la doctrine ou qu'ils soient issus d'autres disciplines, les concepts sont issus ou générateurs d'incertitudes. Néanmoins, ces incertitudes peuvent ne pas être à écarter ou à résoudre. C'est ce que nous verrons dans une seconde partie. Sur la gestion des incertitudes scientifiques en droit, une des difficultés qu'il y a à gérer ces incertitudes est la grande confiance accordée par les autorités à la science et à la technique. En effet, beaucoup de textes renvoient des annexes rédigées par des experts que le commun des mortels comme le juge lui-même ne peuvent comprendre compte tenu de sa technicité élevée. Cette attitude est remise en cause par les citoyens car le déchaînement de la technique va de pair avec un accroissement des risques et des risques de dommages. Cette crise de la confiance qui pousse à plus de transparence, voire de démocratie, entraîne néanmoins de malheureux excès. On peut prendre par exemple les courants anti-vaccins ou climato-dénialisme. Dans le même temps, la prise de confiance de l'urgence écologique et de la conception d'une terre en tant qu'habitale d'humanité, avec ses fonctionnements et donc sa définition de système terre, semble avancer trop doucement. Le droit se doit alors de restaurer cette confiance en protégeant les citoyens et l'environnement par une attitude prudente vis-à-vis des données scientifiques et des évolutions techniques. Dans ce contexte, ça a été consacré le principe de précaution. La responsabilité a également dû s'adapter et de nouvelles modalités de gestion des incertitudes ont été affirmées par le droit. Sans retracer toute histoire du principe de précaution, je rappellerai certainement qu'il est apparu en droit interne dans la loi Barnier en 1995. Il est décrit de la manière suivante « L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement, à un coût économiquement acceptable. » Consacré au niveau constitutionnel dans la Charte de l'environnement en 2005, il a depuis toujours fait l'objet de réclamations visant à sa suppression. Soupçonné d'être un frein à l'innovation, la prudence avec laquelle il est utilisé ne semble pas corroborer cette hypothèse. En effet, le principe de précaution n'a pas vocation à être utilisé à chaque innovation. Comme le précise son contenu, il ne rentre en jeu qu'en l'absence de certitude pour prévenir un risque de dommages graves et irréversibles et devrait-on ajouter un coût économiquement acceptable. En l'absence de certitude donc, et non pas en situation d'ignorance. C'est ici l'objet de la distinction effectuée précédemment. Le principe de précaution n'a qu'un rôle à jouer que lorsque des éléments vont dans le sens d'un risque possible, envisageable, de dommages graves et irréversibles. Le risque doit être possible, dans le sens où il n'y a pas de certitude qu'il se produira un dommage, mais il y a des suspicions qui pourraient se réaliser. D'ailleurs, le terme risque renvoie déjà un possible dommage au moins suspecté. Ainsi, en reprenant l'ouvrage d'Arnaud Gosselin sur le principe de précaution, est-il possible d'énumérer diverses formulations utilisées par les juridictions pour mieux comprendre ce qui est entendu par l'absence de certitude et mieux la distinguer de l'état d'ignorance ? L'explication la plus probable. En l'absence de toute alternative crédible, bien qu'il n'existe aucune preuve directe d'un lien, pas de controverse scientifique, mais un accord général des scientifiques sur le caractère invérifiable de l'hypothèse, considérant que dans la situation actuelle, une prise de position définitive n'est pas possible et que l'existence du risque ne peut être exclue. Plus détaillée encore, cette formulation de l'avocat général Michaud dans l'arrêt de CGE France 2000. Ce principe exige que l'absence de démonstration scientifique de l'existence d'un risque qui s'attacherait à certaines activités humaines ne soit pas retenu comme motif valable pour ne pas prendre toutes les mesures susceptibles de pallier la réalisation de ce risque si celui-ci est, d'une certaine manière, plausible. Le Conseil d'État reprend d'ailleurs cette expression de risque plausible. En effet, comme le souligne Arnaud Gossman, à partir d'un certain seuil, le risque suspecté que vise le principe de précaution devient à ce point hypothétique et infime quantitativement qui n'existe plus. On est alors dans le domaine de l'ignorance. En revanche, le risque ne doit pas être probable auquel cas on rentrerait dans le champ d'application du principe de prévention. Pour rester dans le champ du principe de précaution, il ne faut ni trop ni trop peu d'indices sur un éventuel risque de dommages graviers et réversifs. Comme le rappelle Karine Fouché, faible dose, long terme, accumulation et interaction entre plusieurs phénomènes, dilution non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace, autant de facteurs d'incertitude scientifique et d'irréversibilité. Elle précise la distinction entre plusieurs d'un gré d'incertitude, selon la quantité de données scientifiques existantes et selon qu'elle porte sur l'existence même du risque, soit qu'elle concerne le danger lui-même ou le lien de causalité entre l'activité ou la substance et l'effet adverse pour la santé, sur sa probabilité d'occurrence ou sur l'ampleur et la gravité des conséquences dommageables. Ces différences de degrés d'incertitude ne font pas l'objet par eux-mêmes de méthodologies spécifiques de traitement en application du principe de précaution. Deux types de gestion sont évoqués par Karine Fouché. D'un côté, les mesures permissives qui tentent à autoriser sur la base de l'évaluation des risques des installations et activités ou produits avec obligation d'acclare la connaissance la plus complète possible. De l'autre côté, les mesures conservatoires, c'est-à-dire les mesures d'interdiction, de suppression, de suspension, d'autorisation ou de retrait des produits le temps d'approfondir les connaissances sur le risque. La particularité du principe de précaution est qu'en parallèle, il est obligatoire, quelle que soit la mesure prise, d'approfondir les connaissances sur les risques éventuellement en jeu. Arnaud Gosselin souligne d'ailleurs que cette collecte d'informations et le contrôle des situations d'incertitude scientifique devant être permanent. Cela accroît la complexité des procédures. Ainsi, malgré les diverses incertitudes, aucun schématique n'est proposé. Il s'agit bien de prendre des mesures effectives et proportionnées, propres à chaque situation, en proposant des solutions adaptées suivant le potentiel risque en question, valeurs limites, deux journées admissibles, etc. Cela dit, il faut garder en tête que la décision du seuil de risque ne dépend pas des scientifiques. Il est basé sur des données scientifiques mais va être décidé par les autorités compétentes en fonction du risque qu'ils considèrent acceptable. Le principe de précaution est donc un outil intéressant pour la gestion des incertitudes scientifiques dans la mesure où il est suffisamment souple pour s'adapter. Je ne rentrerai pas ici dans de nombreuses critiques qui peuvent être faites, notamment sur le rôle des experts ou le déni de démocratie dans le choix, justement, des seuils et des risques acceptables. Dans le cas d'une conception du système Terre, ces impacts sont évidemment encore plus importants. Il paraît évident que le principe de précaution a sa place dans un éventuel droit du système Terre dans la mesure où il permettrait de ne pas risquer des dommages gravés ou irréversibles, non pas pour l'environnement mais plus globalement pour la Terre et ses processus de fonctionnement. D'autres points du droit ont été transformés par les incertitudes juridiques les forçant à évoluer pour les intégrer. C'est notamment le cas de la responsabilité. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, le droit de la responsabilité se construit en devant tenir compte du possible, du probable et du peut-être. Ainsi, Vincent Fauré nous explique comment les risques technologiques et les risques fantômes ont pénétré la responsabilité civile. La responsabilité civile repose traditionnellement sur le triptyque fait générateur, dommage, lien de causalité. L'incertitude peut porter sur le fait générateur et le lien de causalité en lien avec le dommage. Elle peut porter sur le préjudice dès lors que, même reconnu, son indemnisation dépendra d'un expert. L'expertise étant, on le sait, elle même entachée d'une certaine incertitude voire d'un manque de clarté, particulièrement en matière environnementale, comme le souligne Hervé Rousset. La responsabilité a évolué depuis une responsabilité pour faute à la responsabilité sans faute objective. Lorraine Maso précise qu'en contexte d'incertitude scientifique et technologique, la responsabilité civile ne peut toujours être imputable à des conduites individuelles. Elle décrit alors plusieurs possibilités. Soit attribuer la charge du dommage résultant de ces nouvelles technologies à un ou plusieurs sujets de droit déterminés. Soit répartir la charge de la réparation entre les individus en nombre suffisant ou entre les membres de la collectivité nationale tout entière. Les divers auteurs sur la responsabilité constatent que l'imputation juridique se distingue dans ces situations de la causalité. Autrement dit, là où les personnes qui seront chargées de réparer le dommage ou d'indemniser la victime ne correspondent pas nécessairement aux auteurs du préjudice. Ainsi, le responsable n'est plus obligatoirement l'auteur. Ici, nous ne sommes plus dans l'idée de faute mais plutôt dans la poursuite de l'objectivisation de la responsabilité afin d'obtenir réparation pour la victime malgré des incertitudes. L'évacuation du lien de causalité d'après l'expression de François Therret a pour but comme le souligne Lorraine Mazot d'alléger la charge probatoire des victimes de nouvelles technologies. En effet, le lien de causalité est particulièrement difficile à prouver. Il suffit pour cela de se référer aux décisions du Théâtre Montreuil et du Théâtre Paris qui reconnaissent un dommage, un fait, la carence fautive de l'État en raison de l'insuffisance des mesures adoptées pour réduire la pollution atmosphérique et le lien entre la pollution de l'air et les problèmes respiratoires faute de preuves suffisantes. Au niveau scientifique, pourtant, il y a bien des certitudes sur le lien entre pollution atmosphérique et les problèmes respiratoires. Mais cela ne suffit pas ici à qualifier un l'incausalité. Dans ce but, des présomptions peuvent alors être fortement utilisées. Mais à l'encore plus loin, certains auteurs parlent de responsabilité de masse ou de responsabilité collective, ce qui répond aux propos de François Hauss. Nous apparaissons désormais responsables ou du moins co-responsables d'une action collective dont les développements et les effets nous sont largement inconnus. Voilà que se trouve brisé le cercle de proximité qui m'obligeait seulement à l'égard du proche et du prochain et distendu le lien de simultanéité qui me fait comptable des effets immédiats ou à tout le moins voisins des actes que je posais aujourd'hui. Ces mécanismes de responsabilité de masse tels que des fonds d'anonymisation alimentés par la société ou par certains acteurs pourraient être le seul moyen de répondre à des préjudices de grande envergure que ce soit spatial, temporel ou les deux. Dans une vision non plus de cercle de proximité mais d'un droit du système Terre, il semble intéressant de se demander comment pourrait s'organiser une responsabilité à cette échelle. En effet, effet cocktail, en cascade, effet des dérèglements climatiques, etc. Tout cela mène à des dommages d'ampleur extraordinaires avec des auteurs qui sont multiples. La responsabilité devrait-elle alors être pensée entre les États, les pays les plus riches étant les plus responsables de la plupart de ces situations et étant dans le même temps les plus à même de pouvoir réparer et indemniser les dommages ou alors encore peut-on envisager que certaines multinationales soient tenues pour responsables dans par exemple les conséquences du réchauffement climatique. Ces questions méritent d'être posées. Par ailleurs, dans le droit, il y a d'autres aspects qui ont évolué de manière intégrée des techniques de gestion d'incertitude. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails donc je les évoquerai simplement pour qu'on sache qu'elles existent. On peut parler avec Dina Shelton de deux possibilités offertes par le droit américain lors d'un projet ayant un impact sur l'environnement. La première est l'analyse du pire qui correspond à envisager les conséquences les plus graves d'un projet en cas d'incertitude scientifique. La seconde est la règle de la rationalité. Celle-ci permet d'envisager les effets raisonnablement prévus. Néanmoins, d'après l'étude de David Troupine et Yorick Armel, la meilleure stratégie serait non pas d'imaginer le scénario du pire ou assigner des degrés de probabilité à des scénarios mais plutôt de planifier en tenant compte de l'ensemble des scénarios plausibles ce qui permet de garder une plus grande marge de manœuvre et un nombre important d'alternatives pour pouvoir s'adapter. Le droit flexible apparaît alors également comme une façon de s'adapter aux évolutions et aux changements. On peut également évoquer le mécanisme d'autorisation de mise sur le marché qui est un filtre bien qu'à d'efficacité parfois discutable permettant de tenir compte des incertitudes. Enfin, certains concepts comme celui des meilleures techniques disponibles issues du droit des pollutions et des nuisances sont aussi une manière de gérer l'incertitude en droit. Alors que le droit tend par diverses manières de gérer les incertitudes scientifiques, il paraît nécessaire de s'attarder également sur les incertitudes générées par les concepts utilisés. Dans ce développement, je ne ferai pas de distinction entre concepts et notions. Il est fondamental d'élaborer notions et conceptions de l'ordre social afin de mieux organiser notre pratique sociale, le dit Valentin Péthèvre. En effet, la construction du droit comme de toute discipline part par la conceptualisation. Cela dit, la création ou découverte de concepts entendus comme une représentation mentale générale et abstraite d'un objet et la tentative de définition qui les accompagne donne nécessairement lieu à des tâtonnements et donc des incertitudes. Ces incertitudes sont évidemment source de questionnement et la doctrine œuvre à réduire cette part d'inconnu. Néanmoins, non seulement cette marge de non-certitude est l'essence de toute recherche, mais elle semble également nécessaire à une certaine efficacité juridique. François Génier observait que les concepts qui se traduisent dans les constructions de l'esprit basés sur la transformation des réalités juridiques en idées pures font partie des moyens techniques d'élaboration du droit et constituent un agent technique précieux dont procèdent des solutions fécondes s'insérant logiquement dans l'organisme général du droit. Les incertitudes liées au concept sont inhérentes à l'acte de pensée, mais elles découlent également d'incertitudes scientifiques lorsque le droit pioche des concepts dans d'autres disciplines. Autrement dit, les réflexions sur les définitions et les contours de certains concepts illustrent l'incertitude qui les entoure, tandis que d'autres concepts, pourtant parfois non remis en question dans d'autres disciplines, ne peuvent tout simplement pas connaître de certitudes absolues tant qu'existent encore des incertitudes scientifiques. Il peut également exister une certitude juridique quand bien même il y a incertitudes scientifiques. Ainsi, le juriste a une idée plutôt précise de ce qu'est la biodiversité ou une espèce. Il saura en appliquer les régimes de protection ou de dérogation. Néanmoins, s'il doit regarder de plus près ce concept, il tombera immédiatement dans les débats scientifiques qui portent non seulement sur les contenus de ces concepts, mais plus encore sur l'existence même des concepts de biodiversité ou d'espèces. Pourtant, le droit nécessitant une expression de ce type afin d'élaborer ces régimes s'étant parait de cette notion a priori simple. Néanmoins, comme le défend Hervé Le Guiadet, il n'y a aucun consensus sur ces notions. Ainsi, comme le dit Xavier Loubert d'Aven, il y a une recherche de précision juridique très nette sur la définition de l'espèce animale, espèce protégée, espèce menacée, espèce chassable, etc. Mais le problème réside dans l'approche des définitions juridiques et leur pertinence scientifique lorsqu'il n'y a aucune définition homogène chez les scientifiques. Ainsi, dans le cas des espèces, il précise que le droit adopte pour ce concept une définition qui correspond plutôt en fait à taxon en biologie. Cela entraîne des incohérences entre les certitudes juridiques et les certitudes scientifiques. Le même constat peut être fait pour les habitats ou les corridors écologiques. La question se posera évidemment lors de l'entrée du concept de système Terre dans le droit, tout comme ceux qui lui sont relatifs comme l'anthropocède nos limites planétaires, avec la question de leur juridicité. C'est ce que précise Isabelle Stanger dans l'idée de captation d'un concept par un champ scientifique particulier. Ainsi, la capture porte sur une notion culturellement chargée de sens et marque que les spécialistes d'une science se pensent capables de redéfinir avec les instruments de leur science cette notion. Gestase affirmait qu'alors que le résultat de la plupart des sciences se base sur l'observation de la réalité, les multiples significations possibles d'un texte relèvent de l'opinion et non de l'observation. Dès lors, la serre juridique qui tend officiellement à la certitude semble être un lieu d'interprétation et de discussion qui n'a pas vocation ni possibilité de rechercher la certitude au sens d'une vérité. La difficulté est qu'une même terminologie peut être utilisée par plusieurs personnes mais sans désigner exactement le même concept. Ainsi, Guillaume Tussaud soutient que, sauf à s'associer une forme d'anthropomorphisme, il est difficile de comprendre comment une notion peut changer, varier, s'assouplir, être en crise, renaître, etc. L'une des manières de reformuler ce type de réflexion consiste simplement à affirmer qu'un même terme voit sa signification changer selon les acteurs qui l'emploient, les contextes, les intérêts en jeu. Il en résulte que deux concepts se succèdent l'un à l'autre même si le fait que chacun soit nommé par le même terme conduit à s'illusionner sur la persistance d'une unique réalité juridique. Les difficultés à articuler différents concepts et donc différentes conceptions se mettent également en parallèle des rôles et des intérêts variables de chaque acteur. Ainsi, les concepts et plus encore leur définition vont faire écho à des disciplines ou des courants de pensée spécifiques. De là va décoller une envie de trouver une définition d'un concept qui serait la plus neutre possible ou la plus englobante possible. Néanmoins, si la recherche de clarification des concepts est un travail indispensable, figer une définition ne semble pas toujours souhaitable. Les choix des définitions représentent des visions. Frédéric Rouvier l'illustre en disant qu'en réalité, nous retrouvons dans les textes nos propres concepts et que le sens que nous voyons dans les textes est celui que nous projetons à l'aide de nos concepts. Le problème majeur que posent des concepts trop établis, comme il le décrit, est que le poids est si lourd que les juristes n'hésitent pas à requalifier les dénominations légales pour conserver une harmonie entre les différentes solutions légales et jurisprudentielles. Cela correspond donc à une construction du droit très artificielle. D'ailleurs, Jeanne Paravial précise aussi que les représentations conceptuelles non seulement symbolisent le réel mais encore en permettant de le manipuler, le constituent. Toute possibilité de subsumer des faits sous un concept entraîne des conséquences dans la réalité car la prévision des conséquences incite les hommes à modifier leur conduite afin qu'elle soit plus facilement subsumable sous des catégories juridiques. Il y a donc pour elle une action réciproque du réel sur les concepts juridiques et des concepts juridiques sur le réel. Les figés peuvent empêcher leur évolution. Il est parfois intéressant de garder de la souplesse, de la flexibilité pour s'adapter à diverses situations et changements tout en prétendant une attention particulière à ce qu'il n'y ait pas trop de place pour une édulcoration du concept de la notion. Paul Amselec disait que la législation ne doit pas se mouler dans les types idéaux construits puisque comme le souligne Frédéric Rouvière, le législateur n'est pas tenu de les respecter puisqu'ils sont construits sur le terreau de la loi et qu'il serait une erreur de faire des concepts juridiques un absolu indépassable. Ainsi, dans le cadre des services écosystémiques, le débat est très important sur les portées de ce concept. Il oscille en effet entre aide de prise à la décision et à la compensation et anthropocentrisme pur reléguant la nature à un fournisseur de services. Figer une de ces définitions correspondrait alors à une prise de parti empêchant tout retour en arrière. Cela obligerait donc à définir un nouveau concept si on veut changer d'approche. Selon Jean Dubois de Goduchon, pour beaucoup, il y a dans les évolutions des notions juridiques les causes des pertes de repères, d'insécurité juridique et d'incommunicabilité entre juristes et hommes du monde mais aussi entre juristes. Dans un autre sens, cependant, le propre de toute création humaine, la notion juridique en est une, n'est-il pas d'être éphémère, subjective et ne pouvoir être enracinée dans l'absolu ? La stabilité des notions juridiques n'est-elle pas le privilège des civilisations mortes ? Ainsi, pour le système Terre, il existe plusieurs définitions. Si certains ne peuvent avoir notre préférence, il paraît prudent de ne pas ficher la définition, en tout cas celle adoptée par un éventuel droit du système Terre, car cela peut avoir comme conséquence d'être bloqué par la suite en ce qu'il serait compliqué d'ajouter telle ou telle discipline ou telle ou telle nouvelle vision ou de limiter une vision qui se serait développée sur le terreau de telle définition et que l'on souhaiterait écarter car ne correspondant pas à la vision ou aux évolutions que l'on veut à présent défendre. Cela ne signifie pas que le concept est indéterminé en lui-même car comme le rappelle Héros-Roberto-Gro il n'existe pas de concept indéterminé. La détermination est l'essence même du concept. Néanmoins, leur définition doit pouvoir s'adapter à la vision changeante et aux problématiques affrontées par ce même concept. Un nouveau Christian Inter se le rappelle « Pour comprendre la signification profonde d'une idée, il est nécessaire de la dater. » Marc Loisel, dans ce sens, souligne l'importance d'un point de vue épistémologique de contextualiser et d'historiciser systématiquement les concepts juridiques en les éclairant par le droit positif mais aussi par le contexte discursif dans lequel ils sont élaborés et utilisés afin de saisir les enjeux de l'utilisation de tel ou tel concept, dans tel ou tel contexte. La souplesse des concepts renvoie également à l'idée de droit adaptatif. Comme on l'a vu, le droit n'a pas vocation à être au certain, encore moins lorsqu'il s'agit du droit de l'environnement. Alexandra Langlais le souligne en disant que c'est en raison de la complexité du vivant et de son corollaire, les incertitudes scientifiques, que la question de la flexibilité juridique se pose. Il ne s'agit pas ici encore une fois d'envisager un droit mou, pour reprendre l'expression de Catherine Tibierge, mais bien un droit souple qui s'organise différemment d'un droit plus traditionnel, et uniquement prescriptif. Eros-Roberto Gour affirme que si les lois doivent être abstraites et générales, elles doivent être nécessairement exprimées dans un langage à texture ouverte. Bien entendu, nous conviendrons avec lui et Martineau qu'il faut distinguer la mauvaise technique législative entraînant incompréhension et contradiction de la nécessaire ambiguité et imprécision des textes légaux, lesquels trouveront plus de précision dans les différents contextes dans lesquels ils seront appliqués. Ainsi, les concepts sont une source d'interstitude majeure en droit. Il suffisait d'ailleurs pour prouver ce point de parler simplement du tu juriste, car qu'il soit chercheur ou praticien, son travail est justement de travailler sur les diverses interprétations possibles, quelque en-dessus ce qu'il souhaiterait que les normes fussent, car encore une fois, on peut penser comme jeune par un vial que le concept ne désigne pas une réalité mais un point de vue. Néanmoins, ces incertitudes sont dans une certaine mesure indépassables et il est apparu même parfois qu'il ne soit pas s'étable de les dépasser. Quelle que soit l'approche, quelle que soit la discipline, le plus important est d'être conscient de ces incertitudes, d'assumer que l'on ne connaît pas tout. Ça semble compliqué dans une époque où il faudrait tout savoir, du moins tout faire semblant de savoir. Pourtant, il semblerait judicieux de prendre l'exemple de Socrate qui disait « Il se peut qu'aucun de nous deux ne sache rien ni de beau ni de bon mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien tandis que moi, si je ne sais pas, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc que je suis un peu plus sage que lui par le fait même que ce que je ne sais pas, je ne pense pas non plus le savoir. Le droit pourrait gagner en sagesse à intégrer l'ignorance et l'incertitude. Et cela semble fondamental encore plus pour une approche telle que celle du système Terre dont le champ et la différence de conception va de pair avec l'immense champ d'incertitudes qui s'ouvre à nous. Je remercie. Applaudissements